C'est grave, vous voyez ce que je veux dire ? La guerre en Russie, Ukraine et avec toutes les menaces occidentaux et tout, je voulais quand même aborder en mode détente ce petit point avec vous, ok ? Et pour beaucoup d'entre nous, on a cette tendance à faire confiance à tout ce qui est les médias mainstream aujourd'hui. Je n'ai pas les cités, vous voyez de quoi je parle, c'est-à-dire des médias un peu partout dans le monde qui sont là, qui ont une ligne bien directive, qui parlent de certains carreaux et qui n'en parlent pas de certains carreaux, vous voyez ce que je veux dire ? Et qui fait ce qu'on appelle, comment je pouvais dire ça ? Brain stream shape, en anglais. Tu vois, c'est-à-dire qui brouille les crânes des gens, qui leur disent, vas-y, vous devriez penser comme ça. Et pas autrement. Et voilà, le vrai mot, c'est la manipulation collective, la manipulation de masse. Donc aujourd'hui, vous pouvez regarder les différents experts, etc. Quand ils vont te parler des différentes grandes chaînes de télévision dans le monde, les BBC, etc. Ils sont là, ils ont une vision politique. Ils parlent de certaines choses, ils ne parlent pas de certaines choses. Je vais te prendre un exemple. Au moment où on en parle, au moment où on en parle, tu as les Yémen qui sont en guerre depuis plus de... Je ne sais même pas quoi. Depuis plus de 10 ans. Mais est-ce qu'une fois, à la télévision française, tu as entendu parler, ou de façon générale, ou tu as entendu parler, ils font des sujets de temps en temps sur la situation au Yémen. Jamais. Et en Afrique, les différents pays en Afrique, au moment où je fais cette vidéo, au moment où je vous parle, il y a plein de pays en Afrique qui sont en guerre. Et ce n'est pas qu'ils sont en guerre aujourd'hui, qu'ils sont en guerre hier, c'est des pays qui sont en guerre depuis plus d'une dizaine d'années. Zone de guerre. Des gens, ils meurent tous les jours. Des civils. Right ? Et en plus de ça, je ne sais pas, tu as des pays qui ont des crises politico-économiques, il y a des morts tous les jours dans ces pays. Donc, jamais tu ne vas ouvrir ta télé et entendre parler de ces différentes situations. mais il se trouve que en 2014, là, je vais faire un rapprochement avec la Russie et l'Ukraine et je vais essayer d'expliquer beaucoup plus clair ce que je suis en train de vous dire. Tu as la Russie qui avait donné une partie de terre à l'Ukraine. À l'époque, c'était l'URSS, la grande république soviétique. Donc, en 2014, la Russie, vu que l'Ukraine, c'est un pays qui est indépendant depuis, après l'effondrement de l'URSS à la fin des années 80, l'Ukraine est devenue indépendante et tout. Non ? L'Ukraine, voilà, c'était un cadeau. L'Ukraine a gardé la Crimée pendant pas mal de temps. Sauf que, en 2014, après 14 euros au pouvoir, Vladimir Poutine a décidé de annexer la Crimée, de reprendre la Crimée. Ça a fait un conflit avec la guerre et tout. Bref. Mais maintenant, pour ceux qui connaissent ce pays qui est l'Ukraine, et pour ceux qui connaissent tout simplement les différents pays qui faisaient partie de l'URSS à l'ancienne, vous savez très bien qu'une majorité de la population a cette tendance à être à parler russes, à vivre comme les russes et se prennent pour des russes. Et on les appelle les russophones. Ils sont en Biélorussie, t'en as en Nettonie, t'en as... Voilà. Ils sont un petit peu partout dans ces différents pays qui faisaient partie de la grande l'URSS. Donc, après la perte de la Crimée, t'as le gouvernement ukrainien qui perpétue un massacre, une guerre contre les civils pro-russes. Depuis 2015, l'Ukraine, c'est une zone de guerre en Europe. Et c'est pas des trucs que je suis en train de vous raconter ou des fake news ou quoi que ce soit. Allez vous documenter, vous allez voir. Depuis en 2015, l'Ukraine, aujourd'hui, qu'on considère très européenne et que les Français, ils sont prêts à tout pour les protéger, des sanctions, ils tombent comme ça de partout, etc. depuis en 2015, l'Ukraine est en guerre. L'Ukraine a décidé de mener la guerre à ces différentes populations et ces populations, ce sont des civils. L'Ukraine a juste décidé de les faire la guerre. Et aucun média français, aucun média occidentaux n'en a parlé. Ça n'a jamais fait les grands titres. Et bizarrement, aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, je crois qu'on est le 2 mars. si tu regardes bien, dans tous les médias, t'entends parler de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Mais, pourquoi cette guerre, elle est mise en avance et pas celle que le gouvernement ukrainien fait contre son peuple ? dont ma question. Eh bien, c'est simple. C'est ce qu'on appelle une crise diplomatique ou une crise géopolitique. Je ne sais pas pour vous, si vous avez bien regardé ce qui s'est passé bien avant cette crise, il y a eu une autre crise. Et cette crise, elle oppose la France et les pays de l'Afrique qui ne veulent plus de France-Afrique. France-Afrique. Donc, d'un côté, tu as l'agent, bon, moi, j'appelle le président du Mali actuellement, qui a décidé d'humilier la France en renvoyant son ambassadeur qui a décidé de couper toute relation avec la France de façon diplomatique, ouvertement, humilier Emmanuel Macron, humilier la France. ils ont été capables d'un tel truc parce que le Mali était en pourparler avec la Russie. La société Wagner que les gens, que beaucoup de gens, ils disent, ouais, c'est une société privée, mais en même temps, c'est l'armée privée de de Vladimir Poutine. Ils ont été là, ils ont soutenu les les je ne sais pas si vous vous en rendez compte du truc parce qu'il faut prendre deux secondes pour réfléchir à certaines choses qui se passent dans le monde. Le hasard, ça ne peut pas exister. Ça ne peut pas être le hasard, ça. du coup, tu as le Mali qui humilie la France, qui demande même à la France de retirer tous ses soldats. le Mali a demandé à la France tu vires tous tes soldats sur mon territoire parce que je suis un peuple, je suis une république, je suis sourd et je n'ai pas d'ordre à recevoir de quiconque. Imagine-toi un petit pays comme le Mali, bon, je vais l'appeler comme ça, qui, en thème d'armement, en thème d'industrialisation, d'armement, etc., ce n'est pas un pays économiquement fort ou industrialisé de façon générale. Il décide de mener une telle guerre contre la France et le Mali a pu faire une telle chose parce que Vladimir Poutine était en pourparler avec le mec. Donc, géopolitiquement, le Mali était en train de faire quelque chose de très, très, très dangereux parce que si vous avez bien suivi cette actualité pour ceux qui ne l'ont pas suivi, je vais dire exactement les différents actes politiques qui s'est passés après ce qui s'est passé au Mali, tu as deux, trois coups d'État qui ont suivi directement dans la zone du Sahel. Donc, géopolitiquement, ça envoie un message à tous les autres pays dans la France-Afrique. ce qu'il faut savoir c'est que cette colère elle gronde dans la population mais dans ces différents pays, tu as encore deux, trois nègres de maison qui n'ont aucun caractère, qui n'ont aucun dignité humaine qui font ce qu'ils font et qui continuent de vendre nos pays à la France juste pour pouvoir mettre de l'argent dans sa poche en retour et mettre bien sa famille acheter des appartements à l'avenue Georges V. Tu vois ce que je veux dire, je n'ai pas rentré dans ce sujet-là mais il faut savoir que tout est lié en fait. Ouais, je vous vois venir, ouais, c'est la théorie du complot, mais non, pas du tout parce que le Mali, un, en fait, si si vous suivez bien ou si vous remarquez bien, je vais vous faire je vais vous faire une part, je vais vous faire un parallèle. Tu as Haïti, la première république noire. c'est-à-dire tu as un groupe de nègres qui sont sortis un petit peu partout en Afrique qu'on a déportés, ils ont eu des enfants, des enfants, des... et tout. Ils ont décidé de mener la guerre, ces petits nègres, ils ont su s'unir et décider de mener la guerre à une puissance économique de l'époque même jusqu'à aujourd'hui qui est la France et ils deviennent la première république nègre. Et tu sais, le pire dans l'histoire c'est que cette première république nègre s'est sentie zélé et a commencé à propager sa révolution un petit peu partout en Amérique du Sud. Donc, les occidentaux ils ont vu ça ils se sont dit vous savez quoi ce pays nègre on doit mettre le pied sur son cou parce qu'il sera très très dangereux ce petit pays de nègres pour nous. Bah, c'est exactement c'est exactement ce qui est en train de se passer entre le Mali la guerre entre l'Ukraine et la Russie puisque le Mali a donné le temps non seulement la France a utilisé la CDAO la communauté mais c'est un truc de fou encore une fois encore une fois c'est les nègres qu'on utilise contre des nègres a mis des sanctions où ils sont en train de mettre le peuple du Mali à genoux. mais maintenant là où le combat il devient de plus en plus intéressant c'est si vous remarquez eh bien la Russie et l'Ukraine l'Ukraine t'as des racistes xénophobes qui sont en train de mener la guerre contre leurs propres citoyens en train de les tuer les bombarder tous les jours tous les jours tous les jours et en même temps t'as la Russie ok où le cran diplomatique est monté d'un ton avec la France et je pense que les pays de l'OTAN ils étaient en train de faire beaucoup de pression pour mettre une base de l'OTAN et faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN et aujourd'hui ces mêmes mecs ils décident de de médiatiser le fait que Vladimir Poutine décide d'aider des gens qui se sentent russes dans le plus profond de leur leur être en fait qui se sentent russes c'est pas je sais pas comment dire c'est comme si c'est comme si moi en tant qu'Haïtien même si mes parents mes grands-parents ils sont nés en Haïti mais partout où je vais dans le monde je verrai des Noirs tu vois ce que je veux dire mais si je me sens beaucoup plus connecté en tant qu'Africain et me sentir beaucoup plus africain qu'autre chose je trouve que c'est tout à fait normal d'ailleurs je suis africain c'est la même chose qui se passe pour les pro-russes des ukrainiens pro-russes qui ont toujours parlé la langue russe leurs grands-parents leurs grands-parents c'était des russes qui sont restés attachés à certaines traditions russes a dit Mipourtin a dit bon je veux pas de base de l'OTAN donc je vais reconnaître l'indépendance des pays des pays du Donbass les territoires du Donbass et je vais les aider à se battre sauf que le courant il est mal passé à Kiev le fait que Vladimir Poutine a décidé de reconnaître de reconnaître ces deux territoires qui font partie de l'Ukraine il a décidé de les reconnaître comme un État le gouvernement ukrainien il l'a mal pris et je pense que le gouvernement ukrainien a essayé de tout faire à partir de là et se dire bon vas-y nous on va rentrer dans longtemps et d'où voilà la guerre il est parti et c'est là justement le truc qui devient beaucoup plus intéressant parce que à ce moment là t'as la France qui voit une opportunité une opportunité si vous regardez bien Emmanuel Macron au moment où on en parle il s'en fout complètement du Covid avant Covid élection ça lui regarde même plus il est partout à faire le bonhomme à se concentrer sur là aussi ces gouvernements ils envoient des menaces comme ça ils se sont dit bon bon messieurs voilà les trucs qui se passent comme on l'avait prévu on a fait tel acte 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 bon nous on va médiatiser cette guerre on va médiatiser cette guerre on va profiter au max de cette guerre pour faire en sorte que ce pays qui est la Russie coule définitivement et comme ça la France pourra garder son Afrique parce que la Russie serait obligée de se concentrer pour faire cette guerre tout seul du coup il n'aura pas assez de temps pour développer géopolitiquement pour se développer géopolitiquement en Afrique et qui dit la Russie ne peut pas apporter son soutien à un pays ou à un peuple en Afrique dit que il n'y a aucun pays comme le Mali qui va se permettre d'humilier la France d'une telle façon nous voilà nous voilà parce que qu'on se dise les choses Total Areva ils achètent leur uranium à moins de 60% du prix sur le marché au Niger donc vous croyez que l'état français va permettre au Niger de devenir un pays libre indépendant souverain capable de prendre ses décisions et de mettre son uranium sur le marché et de vendre son uranium au prix du marché et faire en sorte que la population il en bénéficie de ses richesses pétrolières ou minerais et faire perdre de l'argent à Areva à des actionnaires qui en demandent toujours plus encore plus de faire perdre de l'argent à des actionnaires de Total mais vous êtes fou quoi c'est pas du complotiste c'est juste deux minutes des réflexions et vous dites ah c'est pas fou par exemple la Russie c'est l'un des premiers pays emportateurs de gaz dans le monde et de façon générale en Europe je pense que la Russie va développer son sphère géopolitique sur l'Afrique la Russie va débarquer en Algérie au Maroc et là où l'état français pille le gaz de l'Algérie et du Maroc mais vous vous pensez que les choses se font comme ça non c'est en sérieux vous pensez que les choses c'est du hasard Vladimir Poutine qui va développer son sphère dans toute l'Afrique et faire en sorte que les ressources minières que la France prend pour pas grand chose dans les mains des différents chefs d'état de ces pays des voleurs de ces fils d'eux pour pas grand chose avec des arrangements bien concordants vous pensez que la France va laisser partie comme ça toutes ces petites ressources minières là que la France elle prend et permettra à son population d'exhiber de venir à la télé d'exhiber son racisme dans le plus grand décal tout en oubliant que ce pays il fonctionne ou l'Europe ou l'Occident de façon générale il fonctionne parce qu'on a décidé de faire de faire de ces pays des endroits où les gens ils vivent au détriment au détriment de certaines populations classées encore une fois sur le principe de la race non réfléchissons les amis réfléchissons donc ce qui va se passer c'est que la France va continuer à médiatiser cette guerre et je vois très bien que de façon générale l'Occident est tombé dans la panne Steinrich il crède moi écoute un ukrainien j'ai rien contre un russe j'ai rien contre je suis pas pour la guerre la guerre ça a jamais rien arrangé la guerre ça n'a jamais rien 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 arrangé sinon on n'aurait pas fait la deuxième guerre mondiale il n'y aurait pas eu la guerre folle il n'y aurait pas eu toutes ces guerres au moment où je vous parle dans différents pays en Afrique en Libye en Syrie en Irak en Afghanistan au Congo RDC au Yémen au Niger dans l'ouest du Cameroun je voulais juste en parler avec vous de ma petite réflexion du soir en fait et de me dire mais c'est bizarre quand même c'est au moment où le Mali humilie la France et on médiatise la guerre entre la Russie et l'Ukraine pendant que l'Ukraine est en guerre on dit l'Ukraine est en guerre guerre civile parce que les pro-russes qu'on appelle les pro-russes les gens du Donbass c'est des c'est des Ukrainiens ouais ouais et tu rajoutes à tout ça t'as dans tous les médias du monde entier t'as des blancs t'as des blancs disons les choses telles qu'ils sont t'as des blancs qui se lèvent écoute-moi bien qui viennent à la télévision française à la télévision dans le monde entier qui te raconte pourquoi ils ont décidé d'accorder ce truc à des Ukrainiens tout ce tout ce sympathie pourtant le monde entier a connu la plus grande crise immigratoire depuis plus de 50 ans en 2015 et même aujourd'hui ils sont en train de mourir dans la Méditerranée au moment où je vous parle il y a des gens qui sont dans des embarcations dans la Méditerranée et ces gens ils viennent de la Syrie de la Libye de l'Irak de l'Afghanistan de ces différents pays en Afrique qui sont en guerre l'Union Européenne a signé un accord pour laisser ces gens en Grèce de les l'Union Européenne n'arrivait même pas à être d'accord de sait comment on fait pour recevoir ces gens parce que ces gens c'était des vrais ce sont des vrais aujourd'hui t'as les t'as ce qu'on t'as ce qu'on t'as tout ce qu'on a tout ce qu'on considère comme étant des intellectuels en Occident c'est à dire des mecs qui ont passé toute leur vie à étudier et pas étudier dans le vrai sens du terme mais on leur a dit écoute vous faites ça vous faites ça qu'il y a toujours besoin eu d'un professeur pour leur dire vous faites ça vous faites ça vous faites ça et ils ont suivi ils ont lu les livres ils ont fait leur devoir comme il fallait voilà des vrais petits toutous c'est ça le vrai terme des vrais petits toutous qu'on a élevés qu'on a formaté d'une façon et que sa vision des choses est tellement limitée que il est incapable de faire une réflexion plus loin et pousser la réflexion de de poser le pour le comment le pourquoi ils viennent ils te racontent ouais aujourd'hui ce sont des vrais migrants on voit ce qui se passe le monde entier voit ce qui se passe j'ai rien vu maintenant imagine tu me dis je vois ce qui se passe et que ces gens ce sont des vrais sur la base et il y en a qui s'étonnent et qui disent ouais mais c'est pas sur la base de race c'est quoi que ce soit alors c'est sur la base de quoi l'ami parce que t'as pas besoin de voir ce qui se passe au Congo pour savoir que quand on viole un enfant de 6 mois t'as pas besoin de le voir on te le dit tu l'imagines tu vois que c'est terrible tu l'imagines t'arrives même pas à l'imaginer parce que ça te fait de la chair de poule tu te dis comment un mec il peut se permettre de faire ça mais ces gens ils arrivent en embarcation dans la Méditerranée des fois vous coulez les bateaux que ces gens ils viennent et là le groupe de l'histoire c'est que t'as des t'as des instances t'as tout le monde tous ces mêmes gens qui sont en train de tuer ces gens voilà ils font partie de ces ils sont complices de ce qui se passe dans la Méditerranée des milliers de morts ces mêmes gens ils viennent te raconter à la télé la sympathie qu'ils ont pour ces mêmes gens ils sont en train de catégoriser des gens qui sont victimes d'une souffrance et ils veulent pas que tu dis que tu catégories ça sur une histoire de race mais ils disent c'est par rapport à une assimilation de culture mais où va le monde bordel où va le monde c'est par rapport à la proximité de leur c'est quoi votre culture yeux bleus blanc blonde brune c'est ça votre culture parce que c'est très bien c'est très beau de parler de culture ou quoi que ce soit mais ça vous dérange pas quand cette culture vous vous l'appropriez comme les oeuvres qui se retrouvent en Afrique mais l'Afrique c'est sûrement pas le centre du monde pour vous mais ça vous dérange pas d'avoir le quai de Branly de voir des différents beaux masques africains que vous avez volé des chefs-d'oeuvre d'art etc et de vous parfois de vous balader sur le quai de Branly dans le musée de quai de Branly et de se dire ouais mais c'est incroyablement beau vous approprier cette culture parce que vous vous dites que vous avez les mêmes cultures que ces gens peut-être autodoxes ouais on parle de quelle culture 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 religion c'est culture de quoi parce que à ce que je sache il n'y a pas un musée en France où il y a toutes les oeuvres de l'Ukraine dedans si vous êtes tellement proches si vous vous êtes tellement vous voyez ce que je veux dire vous partagez cette même culture dans un sens où il n'y a pas un musée où vous avez volé toutes les grandes oeuvres de l'Ukraine et vous les avez ramené chez vous hein hein Voilà, je vous laisse réfléchir sur ces différents sujets que j'ai pu aborder. Pour ceux qui ne le savent pas, ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, pour ceux qui ne suivent pas les différentes vidéos tous les jours, il faut que vous sachiez que quand je suis du soir maintenant, quand je suis du matin, je ne fais pas de vidéos parce que justement, je vais garder cet ADN de la matinale parce que je veux dire et faire en sorte que et voilà, ça reste la matinale en fait. Donc, je vous dis à la semaine prochaine à la semaine prochaine pour des nouvelles vidéos de polémiques et bisous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager et tout le tralala et c'est gratuit. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour des nouvelles vidéos. Bisous, ciao, prends soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501